L'injustité, on le compte, ne disait-il pas, que l'éducation vise à sortir l'humain de l'animalité, pour nous faire rentrer dans l'humanité. Aujourd'hui, face au comportement déviant, une caractéristique qui se caractérise par le non-son, la calomne, la diffamation, la rancune, la haine, la faubérie, la chénophobie, qui ménagent la vie, l'existence humaine de notre société, où il est temps de voir aux gens que l'école et la famille, l'éducation et les parents mutualisent les efforts pour aider les enfants à être les dignes héritiers de notre vie de l'homme. C'est sous ces mots, le conseil, que j'ai terminé mon discours, en remerciant très honorablement les étudiants et le professeur de l'Université 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 de l'Université.